Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines depuis un bon moment déjà. On l'apprécie beaucoup, on rejoint notre amie, Marcia. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous retrouver en ce jeudi. Cette chronique aujourd'hui va être un petit peu triste, mais pas triste, on ne pleurera pas, mais je tiens à en parler parce que tout le monde, à chaque fois que je rencontre quelqu'un à l'épicerie, on se parle de loin, mais on se parle de ça quand je parle à mes amis au téléphone. C'est sûr que tout le monde connaît, c'est votre cas probablement aussi, on connaît tous un ou une aînée qui est décédée de ce terrible virus-là. Puis on s'est tous et toutes passé cette réflexion-là en pensant à nos parents, en pensant à nos proches, en se disant, oh mon Dieu, s'il fallait que ça arrive à mes aînés. Et les gens sont tristes, très, 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 très tristes. Moi, j'ai pleuré souvent en pensant à ça. J'ai vraiment pleuré souvent, puis je pleure encore, puis j'en parle, puis je suis encore émue de savoir que nos aînés peuvent mourir seuls, peuvent mourir dans des conditions qu'on ne voudrait pour personne. C'est de tristesse infinie. Et je pense que pour venir à bout d'une tristesse collective et individuelle, la meilleure façon, je pense, peut-être pas pour venir à bout, mais pour alléger cette tristesse-là, bien, c'est d'en parler. Moi, ma façon, bien, c'est d'écrire là-dessus, de dessiner là-dessus. Et j'ai écrit un texte, parce que je pensais à ma grand-maman Madeleine qui, il y a 20 ans, dans un CHSLD, est décédée. Et c'était ma soeur, donc sa petite-fille qui était avec elle. On faisait des rotations, puis ça... Quand elle a rendu son dernier souffle, c'était ma soeur. Et j'ai fait un dessin pour montrer ma grand-maman Madeleine avec ma soeur Estelle lors de ses derniers moments de vie au CHSLD. Et ce texte-là, bien, ça m'a amenée ensuite à écrire sur les aînés qui sont décédés, et qui sont décédés ces dernières semaines, ces derniers... ce dernier mois. Et j'ai écrit un petit texte, puis j'ai fait un dessin. Puis vous allez voir, c'est un chœur. Et j'ai dessiné des aînés, et j'ai mis les noms autour du chœur. Et ce sont de vrais noms, de vraies personnes qui sont décédées ces dernières semaines. Alors, je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit. Voilà. Je dis, quand je pense à ma grand-maman, je dis, « Je pense à toutes les grands-mamans qui sont parties seules, sans pouvoir être rassurées, sans pouvoir peut-être même prier. Je me demande si, malgré le silence et l'absence, il y avait tout de même une musique qu'elle seule pouvait entendre. La musique de la vie qui se termine comme une symphonie de merci. Des notes de vie qui s'éteignent comme un hymne en hommage à ces belles personnes qui partent. Tant d'anges maintenant au ciel à qui l'on a pu faire nos adieux. Si vous rencontrez ma grand-maman, je suis certaine qu'elle vous prendra la main. Vous trouverez que ça fait du bien. Moi, en tout cas, ça me fait du bien d'imaginer cela. Et je termine en disant merci à mes aînés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran. C'est un bracelet qui est ajustable aussi, alors dépendamment de la grosseur de votre poignet. Et c'est des belles images de Marie et de Jésus. Et si on le fait fabriquer, c'est simplement... Bon, on sait tous qu'on vit une période très, très difficile au niveau mondial avec cette pandémie, mais c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous afin de nous consoler, de nous enlever notre anxiété. Alors, lorsque quelqu'un porte ce bracelet-là, c'est simplement... C'est pas magique, là, pour lui rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez ce beau bracelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez ce magnifique bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Et ce bracelet, il est ajustable et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Sur votre route, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie, de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sacs pour la route, ni tuniques de rechange, ni sandales, ni bâtons. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. » Aujourd'hui, nous fêtons la fête d'un apôtre qui n'est pas du groupe des douze, que Jésus a choisi avec Pierre, avec Matthieu et tout ça, mais qui est un apôtre du groupe de deux, on pourrait dire, avec Paul. C'est la fête de Saint-Bernabé. C'est un apôtre, des fois pas très connu parce qu'il n'a pas écrit, on n'a pas de lettres, des pîtres de Saint-Bernabé dans la Bible. Mais dans les actes des apôtres, on nous en parle abondamment. parce qu'il a été très fécond. Il s'est dépensé, il s'est démené pour la cause de Jésus et parce qu'il a été passionné des gens. C'est lui, entre autres, qui a introduit Paul et tout ça. Il a été compagnon, une belle figure de pasteur, de disciple, d'ouvrier de l'Évangile. Et qui dit apôtre, tu sais, eh bien, dit apostola. Parce qu'un apôtre fait de l'apostola. Et aujourd'hui, j'aimerais, eh bien, faire un lien avec l'apostola et la paix. Bien sûr, Jésus dit, allez et puis enseignez, dites aux gens que le royaume de Dieu est tout proche. Puis là, il y a des recommandations sur la manière de se tenir et puis comment se présenter. Et puis, de fait, c'est vrai que c'est important. Souvent, qui l'on est parle plus fort que ce que l'on dit. J'aimerais tellement un jour arriver à cela. Être, dire plus parce que je suis que parce que mon blabla. est-ce que l'on est parle plus fort le fin de l'évangile aujourd'hui termine en disant, eh bien, souhaiter la paix. Et j'aime à faire un lien entre le but de l'apostola, c'est transmettre la paix. Le but de l'apostola, c'est faire parcourir la paix. Et la paix, eh bien, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est absence de trouble? Souvent, hein, quand on est fâché, la paix, eux! Et puis, il y a d'autres expressions sans doute qui deviennent dans la tête. Au Québec, on en a. Mais est-ce que c'est cette paix biblique dont on parle? Pas seulement. En tout cas, pas uniquement. La paix biblique, c'est une paix beaucoup plus profonde qu'une absence de trouble seulement. Et, pour nous éclairer à comprendre un peu ce que c'est que la paix, que Dieu veut nous vraiment nous souhaiter et qui est le but de l'apostola, eh bien, pense à ceci. Tout d'abord, au début de la mission de Jésus, dans son premier serment, Jésus va dire « Bienheureux les pacifiques, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Comme si l'intimité avec Dieu faisait qu'on était pacifique. Il y a un lien d'intimité profonde. La paix et l'intimité profonde. L'autre chose que je te suggérerais, c'est « Te rappelles-tu dans l'évangile de Saint-Jean, lorsque Jésus ressuscite et qu'il apparaît au milieu des douze, la première chose que le victorieux de la mort dit, c'est « La paix soit avec vous. » Comme un trophée sur le combat qu'il vient de remporter. Sur une vraie bataille contre les ténèbres, la mort, le péché. Et l'autre chose, c'est cette phrase de Saint-Augustin qui dit que « La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. » Eh bien, en cette fête de Saint-Bernabé, que le royaume de Dieu qui est paix descende sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux vraiment vous parler de l'émission de Dimanche qui s'en vient parce que c'est tout un témoignage. Vous savez que depuis 25 ans que je répète la même chose que je dis, il n'y a personne d'irrécupérable. Eh bien, mon invité de Dimanche, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Imaginez qu'un jour, il était vraiment sur la drogue, pas à peu près, il a pris un fusil, un gun, un 9 mm et il l'a mis dans le front de son meilleur ami. Pour en arriver là, il faut avoir beaucoup souffert. Et vous allez voir que derrière, parfois, ces gens qui sont dans le crime, il faut regarder dans le passé et essayer de gratter. Mais comment ça se fait que c'est arrivé? Parce qu'il s'appelle Patrick Husson. Quand Patrick Husson est devenu au monde, il était un beau petit bébé et il ne voulait pas faire le mal. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'un jour, il a fait le mal? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ce dimanche. Vous allez voir une conversion totale. Bye! J'ai mis le gun, je dirais, qu'entre les deux yeux et j'ai dit « Tu veux me voler? Tu veux me voler? » Puis là, il m'a dit « Pat, tu n'es plus le même, et trop peur Quand l'amour est à genoux Je crois en nous Je crois en nous Tu sais Quand la nuit fait trembler Mon cœur Même quand la pluie